Bonjour, dans cette vidéo je vous démontre les différentes façons de mettre fin à une exécution manuelle. Bien entendu, ça nécessite d'avoir au moins un plan de test dont l'exécution manuelle est en cours ou qui a été mise en pause précédemment. Premièrement, voyons pour une exécution en pause. Donc à partir de la page des exécutions, j'identifie les exécutions que je voudrais terminer. J'ai deux choix. Je peux arrêter cette exécution ou la reprendre. Donc, j'ai choisi d'arrêter cette exécution. Je clique, je confirme et donc mon statut passe d'entraînement à arrêter. L'autre option est de retourner dans une exécution où j'aurais pu faire cette action-là à même une exécution que j'étais en train de faire. L'important c'est d'être dans la page de l'exécution manuelle. Et à tout moment, j'ai mes deux boutons en bas à droite, soit celui d'abandonner, donc d'arrêter, de mettre fin. Et l'autre, de compléter, c'est-à-dire de mettre fin en considérant que j'ai passé à travers tout. Dans les deux cas, les scénarios de test ayant des étapes pour lesquelles je n'aurais pas saisi un résultat seront considérés comme étant ignorés au niveau du rapport final. Donc, dans ce cas-ci, je fais compléter et je mets oui. Je quitte ce mode et je peux aller vérifier au niveau des exécutions le résultat. Effectivement, mon plan test a été mis à compléter et j'ai une date de fin.